C'est Fifi le 7ol, toujours. Voilà, là aujourd'hui on va voir pour le désossage d'une cuisse de bœuf. Donc je vais aller la chercher au frigo et Patricia me filmera donc quand je ressors du frigo avec la cuisse de bœuf sur le bœuf. Voilà, la cuisse est sortie du frigo, on va procéder à son désossage. Voilà, donc là ça y est on va procéder au désossage de la cuisse de bœuf. Donc on va commencer ici par le jarret, on va en premier lieu couper le tendon. Voilà, et ici donc toujours comme d'habitude au fil, je viens la tracer là tout le long contre le jarret. En faisant attention de ne pas rentrer dans la viande bien sûr, mais non seulement dans la viande, mais dans le morceau qui est derrière qui s'appelle le nerveux de gîte. Voilà, parce que ce nerveux de gîte, tout épluché, c'est d'excellents morceaux à fondu. Et ici au niveau de la jointure, je viens séparer là. Alors on a un avantage aujourd'hui, c'est qu'on a le caméraman avec vous, Patricia, ma petite Patricia. Voilà, je sais, chaque fois je vous dis ma petite Patricia et tout, mais voilà, c'est ma chérie et ça fait 31 ans qu'on est vraiment amoureux, fous, l'un de l'autre. Alors il y en a qui restent sur le cul parce qu'au bout de quelques années, ils ne se supportent plus. Et nous, on n'a jamais pu passer un moment loin l'un de l'autre. C'est-à-dire que dès qu'il en manque un, l'autre il est vraiment mal, quoi, et puis tous les deux, quoi, en fait, voilà. Donc voilà, ici on lève le jarret. Voilà, et vous voyez, il n'y a pas de coup de couteau dans la viande ni rien du tout, hein. Voilà. Donc ici le jarret de bœuf, voilà, on va le poser là de côté. Maintenant, je vais tourner le globe, parce que ça, ça s'appelle un globe maintenant, c'est plus une cuisse, puisqu'on y a enlevé le jarret, tout ça. Et ici, au niveau de la hanche du coxal, je vais, avec la scie, je vais couper l'anse du coxal dessus, pour pouvoir procéder au délaussage, parce que vous avez vu, c'est pas petit, hein, c'est vraiment gros, hein. Donc voilà, tu veux passer l'autre côté, là ? Là, je suis ici. Voilà, pour couper l'anse de la hanche en deux, le coxal. Voilà, ici on part la scie, c'est fini, c'est coupé. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va lever le sacrum, celui-ci. Et ici, on a l'obturateur externe, donc l'araignée, ok ? Donc, première chose à faire, déjà, c'est de tracer ici, le long, le long du sacrum, quoi, hein. C'est là aussi que, quand on tombe, quand on tape dessus, ben, pendant quelques semaines, on a vraiment du mal, quoi. Voilà, et ici, voilà, il faut venir déjointer ici. Entre le sacrum et le coxal. Donc, vous voyez bien que c'est des bêtes jeunes, hein, parce que c'est plein de cartilage. Voilà, c'est des génisses extra. Là, je me tourne, pour pouvoir continuer par là-dessus. Voilà. Et bien évidemment, toujours avec la pointe, hein, et contre l'os. Voilà. Voilà, donc là, il faut quicher, quand même, parce que c'est pas tout simple. Voilà. Voilà, une fois qu'il est dégagé, il faut le faire sauter. Et une fois qu'il a sauté là-dessous, voilà, il faut y envoyer la pointe, là. Voilà, mais toujours pareil, doucement, parce que si le couteau, il part, là, c'est direct dans l'aine. Bon, l'artère fémorale. Et alors là, c'est la mort en direct de Fifi le sévenot, hein. Bon, il y en a qui seraient contents, certainement, mais d'autres qui vont être malades pour le restant de leur jour, quoi. Voilà. Voilà, donc ici, le sacrum, il s'en va aussi. Et voilà. Donc celui-là, c'est comme les autres colonnes. Ni je peux le donner à qui que ce soit, pour les chiens, ou quoi que ce soit, ni j'ai le droit de le jeter à la poubelle. Donc ça doit être mis à la congélation pour les carisseurs. Donc je le mets dans le bac avec les autres vertèbres. Voilà, donc ici, on a le rhum steak. Ici, on a la noix de bœuf, ou la pièce noire. Dessous, on a la tranche. Et en dessous, on a le sous-cuisse. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dégager ici l'araignée, l'obturateur externe. Voilà. Et toujours, bien sûr, contre l'os, hein, pour faire un bon travail, un bon travail, un travail de boucher, pas un travail de massacre. Voilà. Alors, les copains et chasseurs, quand vous tuez les serfs, c'est exactement pareil. C'est un peu plus petit, quoi, c'est tout. Donc, vous pouvez procéder exactement pareil pour le désossage. C'est égal, quoi. Donc là, je me tourne, c'est juste pour pouvoir continuer d'enlever l'obturateur externe, l'araignée, quoi. Voilà. Et voilà, je viens la chercher bien là-derrière, à la lunette. Voilà. Et ici, et voilà, et là, et là, elle saute. Voilà. Donc ça, c'est l'araignée. Vous voyez, c'est tout plein de gras et tout. Mais ce morceau, une fois épluché, il est excellent. Pareil, on le met de côté avec le jarret. Ça attendra la suite. Ici, on va enlever celui-ci. On l'appelle la lunette, nous, les bouchers. Donc là, comme pour le veau, que je vous avais fait voir, j'aime bien nous tracer l'ailleton, là. Pour bien le dégager. Et ensuite, je viens découper tous les nerfs là-derrière. Voilà. Ici, à la jointure, tu devrais passer là. Voilà. À la jointure, là, vous voyez, j'y plante la pointe dedans pour couper les nerfs. Parce que sur la tête du fémur, là, il y a un gros nerf qui s'accroche là. Donc, il faut le couper. Après, ici, la tracer bien là-derrière. Voilà. Et ici, il y a la pointe là. Voilà. Il faut bien y venir là-derrière. Et là, maintenant, il va falloir quicher, comme on dit. Tirer dessus. Parce que, ben, ça, c'est pas tout seul. Voilà. Voilà. Et là, derrière, il y a un gros nerf aussi. Voilà. Voilà. Ensuite, je trace là, l'autre côté de l'os, pour bien le dégager aussi. Voilà. Et là, voilà. Et ici, là-derrière. Bon, là, maintenant, je suis obligé de le tenir là, pour le couper là-dessous. Voilà. Là, une fois que c'est fait, je finis de bien la dégager là-derrière. J'y passe une coude lame là-dessous, avec la pointe, toujours. Bon, mais comme je dis, ça vient pas dès le premier coup, ça. J'ai 48 ans. Je suis né dans ce métier. J'ai toujours fait que ça. Voilà. Et j'en ai pris des coups de pied au cul avant d'arriver à ça, ce que je fais là-devant vous, avec ma petite femme qui filme. Vous voyez ? Voilà. Et ici, c'est fini. Donc, celui-là, on peut le jeter à la poubelle, celui-ci. Donc, celui-là, il part direct à la poubelle. Maintenant, ici, donc, on a le merlin. Ici, l'endroit de bœuf. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que là, au niveau de... Où j'ai levé la tête de filet tout à l'heure en faisant le déhâcher. Voilà. Je vais prendre ici et tout lever au fil. Bien déjà séparé le début. Voilà. Parce que c'est comme tout, hein. On commence jamais par le milieu. Il faut commencer par le début et finir par l'affaire. Voilà. Donc, vous voyez là, là, je sépare la noix de bœuf, de la sous-noix. Voilà. Là, de façon... Parce que là, je vais tourner la cuisse pour pouvoir continuer à désausser. Donc, mais ici, il faut bien aller chercher le gros nerf, là. Voilà. Là, au bout. Et là, donc, ici, je vais suivre le long du merlin, du couturier, pour ceux qui se rappellent. Parce qu'il y en a qui me suivent bien dans toutes mes vidéos. Et j'ai des compliments de pas mal de bouchers. Et ça, ça me fait plaisir, quand même. Parce qu'il y a des bouchers, des bouchers artisanaux comme je suis. Il y en a de moins en moins. Mais bon, le peu qu'il reste, ils savent reconnaître quand le travail est bien fait. Et surtout, surtout quand le type est passionné et amoureux de son métier. Donc, j'ai des beaux commentaires, que ce soit sur YouTube ou en privé, bien sûr. Parce qu'il y en a qui me font des messages en privé. C'est super sympa. J'apprécie. Je vous remercie tous. Il y en a qui démarquent sur les vidéos que je diffuse, donc, sur ma page. Et ceux qui sont venus et qui sont en amie avec moi sur mon compte Facebook. Et bien là, on a de bonnes discussions des fois. Donc, je trouve ça vraiment super. Voilà, comme vous le savez, j'aime le partage. Mais j'aime aussi quand même que chacun, il me dise un peu son point de vue, sa façon de voir. Que ce soit pour les vidéos ou pour ma façon de travailler ou quoi que ce soit, quoi. Après, comme je vous l'ai déjà dit, j'accepte tout le monde. Il n'y a pas de souci dans le seul cas que tout le monde respecte tout le monde, quoi. Moi, je ne veux pas de dispute, je ne veux pas d'insulte à la con, etc. De toute façon, le premier qui ne marchera pas droit, il dégagera. Il sera bloqué de Facebook et je voudrais plus longtemps de parler, quoi. Donc, voilà. Ici, la noix commence à être bien levée. Donc, ici, on a le nerveux de gîte. C'est celui-là que je vous disais qu'une fois tout épluché, c'est vraiment un excellent morceau. Et ici, quand on lève la noix, voilà. Déjà, il faut bien la tracer là contre le fémur. Et ensuite, ici, on a l'artère qui passe. Vous voyez, il y a toujours du sang qui sort. Vous voyez ? Donc là, une fois qu'on lève la noix, il ne faut plus la reposer. Pourquoi ? Parce que cette artère, qui lui reste toujours du sang, si vous reposez la noix à ce moment-là, eh bien, votre pièce, elle va être tachée. Et ça va faire, à l'étalage, ça va faire une auréole noire. Bon, moi, je suis maniaque. Ouais, je suis maniaque. J'aime les choses bien faites. Donc, il ne faut pas la reposer, quoi. Voilà. Et vous voyez là, donc, j'y vais toujours avec ma pointe de couteau, bien sûr. Voilà. Pour lever, donc, la noix. Alors, vous avez eu un tuto, déjà, sur le démontage et épluchage de la noix de bœuf. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Le reste de la cuisse, c'est-à-dire qu'une fois tous les morceaux démontés, eh bien, ça, on procède comme pour tout le reste. Épluchage, dégraissage, et après, donc, mise à l'étalage. Voilà. Bien sûr, sous cellophane, pour nous, parce qu'on ne travaille que comme ça. Donc, vous voyez là ? Ici, vous avez la noix de bœuf, avec ici, l'obturateur interne, la poire ici, le merlan ici, et dessus, donc, le dessus de tranche. La noix de bœuf, le rond de veine ici, la sous-noix, le nerveux de gîte, la tranche grasse, et le rhum steak. L'aiguette baronne étant ici. Voilà. Donc, je continue à lever ma noix de bœuf. Voilà, là, je la tourne, parce qu'il faut toujours travailler avec la plaisanteur, comme le disaient certains de mes patrons, que je remercie de m'avoir mis des coups de pied au cul pour savoir faire ce que je sais faire aujourd'hui. Et mon père, en l'occurrence, parce que c'est un mec extra niveau boucherie, il n'y a rien à redire. C'est vraiment le top. Donc, voilà. Et ici, on va lever le rond de veine. Donc, voilà, comme vous le savez, je mets un peu plus de temps que d'habitude, parce que je vous explique tout, parce que je vous fais tout voir. Et comme ça, vous comprenez, je fais le maximum pour que chacun comprenne ce que c'est que vraiment le métier de boucher. Jusqu'au bout du métier, quoi. Que ça soit de la rentrée de la viande en chambre froide, que ce soit de la désosse, des périodes de désinfection ou quoi que ce soit, épluchage, etc. Et peut-être même le cas de ces cas, je vous ferai une vidéo sur le nettoyage et désinfection de la boucherie, qui se fait toutes les semaines, voire des fois deux ou trois fois par semaine, parce que c'est de la viande, c'est des bêtes, et il y a du sang dedans. Et voilà, le sang, il tombe à terre. Et voilà, moi, nous, avec Patricia, on aime bien que tout soit nickel. Voilà. Donc ici, le rond de veine, pareil, on le met de côté aussi. Ici, donc, on a le fémur. Donc là, on va dégager le nerveux de gîte, ici. Voilà. Alors après, aussi, petit truc, petite info. Il y a souvent, il y a des gens qui arrivent. Tu leur dis bonjour, comment allez-vous, machin, le mec, il ne te répond pas. Il se plante devant le tableau de prix. Il regarde le tableau de prix, il ne regarde même pas l'étalage, il n'y a même pas ta gueule, rien du tout. Et d'un coup, le mec, il se retourne, il te dit, moi, je veux de la tronche grasse. Ou alors, moi, je veux du filet. Ou alors, moi, je veux ci, moi, je veux là. Eh bien, gars, je t'explique. Tu as un étalage devant toi. Tu as deux personnes qui passent leur jour et leur nuit là-dedans. Alors, commence déjà par dire bonjour. Et ensuite, regarder ce qu'il y a à l'étalage. Avant de te planter devant le tableau de prix et dire, moi, je veux ci, moi, je veux là. Voilà. Tu regardes ce qu'il y a à l'étalage. Ce qu'il y a à l'étalage, en général, c'est ce qu'on a pu préparer. Voilà. Après le reste, vous avez qu'à passer commande, deux, trois jours avant. Et puis, on se débrouillera de vous faire ce que vous voulez. Vous savez, je suis assez entier comme un mec. Vous avez pu le remarquer. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et je ne le dis pas que derrière ma caméra. Je le dis tout le temps. Les gens qui me connaissent, qui viennent ici à la boucherie, ça veut très bien que je suis entier. Ça veut très bien que comme je suis derrière la caméra, quand je me filme, quand Patricia me filme, je suis dans la vie réelle. Donc, comme je vous le disais, avant d'arriver là, de dire « moi, je veux ça », commencez déjà par regarder l'étalage. Commencez déjà par dire bonjour, parce qu'il y a un paquet qui ne disent pas bonjour, à croire qu'ils n'ont pas été levés dans la même France que nous. Enfin bref. Et voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le fémur. Et là, je suis en train de l'enlever de ma cuisse, on va dire. C'est du ce qui reste de la cuisse. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas des petits os, c'est des gros os. Parce que c'est du bœuf, vous avez déjà vu tous une vache. Vous voyez comme c'est gros, une vache. Voilà. Voilà. Voilà, le fémur est enlevé. Donc, on le met de côté aussi, ça servira, ça fera des os en moelle, ça fera des os pour les chiens, etc. Et ici, maintenant, on va lever la tranche grasse, le nerveux, pour finir seulement avec le rhum steak. Voilà. Donc, on commence par le nerveux de gîte, on le prend bien tout au fil, voilà, et on va le chercher doucement, pour ne pas piquer dessous la sous-noie, et pour ne pas non plus piquer le nerveux de gîte. Voilà, nerveux de gîte, il est levé, donc voilà, c'est celui-là, le nerveux de gîte, vous voyez. On le met de côté aussi. Ici, ce que j'aime bien le faire déjà, c'est couper ce gros nerf, dégager, dégager le peu de graisse qu'il y a dessus, pourquoi ? Comme d'habitude, pour y voir, pour voir où on travaille, pour voir où on va, parce que c'est comme tout, si vous fermez les yeux, vous ne savez pas où aller, quoi. Et bien là, c'est pareil, donc il faut se dégager le terrain, pour être bien sûr de séparer au fil. Donc, c'est graisse, ça peut aller à la poubelle. Ici, voilà, je dégage celui-là, parce que ça, c'est celui qui tient sur le rhum steak. Ici, on a la pâtissière, donc je dégage la pâtissière ici, voilà, tu es bien cherché, ici au bout, tout au fil, en faisant attention de ne pas mettre un coup de couteau dans le rhum steak, ni dans la pâtissière, parce que sinon, vous le savez maintenant, coup de pied au cul, on a force d'en prendre des coups de pied au cul à la fin de ces travails. Voilà, et là, on va la séparer, là, du sous-cuisse, de la sous-noie, donc, voilà, pour maintenant la lever. Voilà, là, on va faire la lever de la tranche de grasse, de la pièce noire, je ne sais pas comment vous l'appelez, vous m'enchez, bon, on s'en fout, c'est de la viande, c'est excellent, et le tout, c'est que ce soit bien préparé. Voilà, voilà, et ici, donc, moi, ce que je fais, une fois que là, j'ai dégagé tout le tour, donc ici, ça, c'est l'os du genou, hein, j'ai oublié de vous en parler, celui-là, donc celui-là, allez, on le dégage, là, maintenant, parce que de toute façon, il en mettra tout le long. Voilà, voilà, ça, c'est la rotule, là, voilà, ça, c'est la rotule, vous voyez, voilà, donc c'est celle-là qui fait mal quand on y tape dessus. Et, une fois qu'elle est dégagée tout le tour, eh bien, ici, tout simplement, je vais couper dessous, en laissant la peau qu'il y a, toutes ces aponevroses, ces graisses et tout, là, juste pour pouvoir la conserver correctement. Voilà, parce que, bien sûr, en attendant que ça passe à l'étailage, il faut qu'elle soit protégée au frigo. Donc, voici la tranche grasse, voilà, on la met là, ici, on a l'aiguillette baronne, donc l'aiguillette baronne, on dégraisse le dessus, voilà, et ici, on la lève dessus au rhum steak, ok, voilà, on la sépare bien tout au fil, voilà, voilà, et ici, voilà, vous avez, l'aiguillette baronne, ici, l'aiguillette baronne, donc une fois épluchée, ou l'aiguillette de rhum steak, selon les bouchers, c'est toujours pareil. Et ici, on va faire, on va lever le rhum steak, alors certains bouchers coupent droit, ici, ils coupent la sous-noie en deux. Moi, je n'aime pas couper les muscles en deux, j'aime tout travailler au fil, et chaque muscle doit être travaillé correctement pour la vente après. Donc, ce que je fais, bien, je vais tout simplement lever le rhum steak de la sous-noie, voilà, et tout au fil, hein, t'inquiète, là, je la retourne, voilà. Donc, je la retourne, pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez la sous-noie, ici, l'aiguillette de rhum steak, comme on dit, ok ? Donc, c'est celle-là, la vraie aiguillette de rhum steak, et elle se sépare au fil, comme ça, voilà. Vous voyez, ce morceau-là, ici, on a comme une ligne de tracé, et bien, en fait, il faut tracer tout le long de cette ligne, là, voilà. Donc, vous voyez, les doigts serrent tout le serre, hein, en même temps que je tranche, mes doigts écartent la viande, pour bien prendre vos fils, hein, donc, voilà. Et ici, donc, on a la sous-noie, ici, la sous-noie, ici, le rhum steak, voilà. Alors, comme j'envoie un peu du lourd, chaque fois que je force et tout, et que, bien, j'échoue, j'échoue, voilà. Et ici, voilà, et là. Et voilà. Voilà. Donc, ici, on a le sous-cuisse, ici, le rhum steak. Alors, le rhum steak, j'aime bien le laisser avec nous, c'est pareil pour la conservation, hein. Donc, ici, maintenant, on pourra soit couper ici et faire que l'aiguille de rhum steak, soit entamer directement ici, ça dépend l'étalage, ça dépend la vente, ça dépend un peu tout, quoi. Voilà, mes amis, la cuisse de bœuf est désossée, terminée, et, bien, on va continuer, on va préparer tous ces morceaux avec Patricia. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Et à bientôt, les amis, pour notre moment passé ensemble à la boucherie avec Patricia. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501